bonjour à tous je suis calédon bienvenue dans cette 19e vidéo du playthrough de chrono trailleurs petite modification par rapport à la vidéo précédente la caméra est ici avant elle était là et c'est juste pourquoi que j'ai l'air d'un psychopathe en regardant mon écran avec une vue un peu plongeante enfin bref c'est pas important cette vidéo est du coup la suite directe de l'épisode 18 où je vous avez coupé en plein combat contre osi le sbire de magus qui s'est caché dans un glaçon nous sommes dans le château de nous sommes dans le château de magus et nous sommes au château de magus pour aller de taper magus avec le mazamou et tout le bordel et on est en train d'attaquer les trois sbires donc on l'a tué fléa et slash déjà mais aussi que grand quoi qu'il est c'est qu'elle chante un glaçon géant et on doit taper des engrenages voilà alors je ne saisis pas trop la difficulté du combat du coup je pense qu'elle va venir après si on tape lui il balance une grosse aoe qui fait assez mal à tout le monde bon bah voilà ça c'est fait c'était un taré oui bah oui évidemment nous devons nous hâter de le au château de magus ok alors on va balancer une petite tente j'en ai trois pour que j'en enchaîne hop voilà tac on va sauvegarder voilà et on y va oh là 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 il y a du budget là on sent quand même maintenant le temps il faut que je fais une bonne 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 mois à magus quand même alors une une viewver m'a dit je ne sais pas trop elle dit qu'il fallait que je fasse plus d'attention quand je faisais les voies de bien différencier les voies des personnages alors je suis pas un champion pour ça mais je vais essayer changer ce monde pour oh ce méchant ce méchant d' rpg japonais magus fais pas attention à nous magus on tourne autour de toi ça va c'est là qu'on voit que les méchants de de dire les gens à la classe qu'ils ont toujours du vent autour d'eux je pense que c'est un sort qu'ils apprennent de base dans leur formation de méchants il ya toujours du vent là c'est quand même un peu ridicule je veux dire ils auraient pu mettre un petit trigger pour quand tu rentres dans le cercle magus te parle parce que pouvoir faire ça magus et c'est presque la miniature ça c'est ce stupide frog tu as embrassé les princesses récemment oh le troll j'apprécie cette forme et je te la dois t'as un mec magus qui nous parle de dos quelqu'un a vraiment rien à foutre de nous j'ai quelque chose pour toi il sort le mazamoun attention ça va chier je veux le rire de méchant le mazamoun je parie que tu rêves d'utiliser le vent noir se met à souffler d'accord montre moi ton meilleur coup si tu es prêt pour le vide alors combat contre magus alors coup ok ombre uniquement alors est ce que c'est un contre qui nous fait là je pense que ce ok donc au uniquement c'est qu'il a violent le bougre alors on va faire un petit tourbillon pour se soigner et après on va balancer des attaques attaques x je pense que ça peut être la meilleure solution parce que l'eau l'a soigné jaser baisse pb oula il baisse les pb genre il baisse les pb c'est quand même le grand c'est quand même le grand méchant donc c'est pas un combat pourri il est pas pourri alors on y va à l'attaque x qui est je pense la meilleure attaque contre lui on vaut uniquement donc il y a bien un contre à ce niveau là qui fait assez mal donc il va donner des petits coups normaux si jamais j'essaie de l'attaque avec si j'étais sur une attaque de glace ça fait quoi est ce qu'il se soigne vraiment en toutes les magies ou ouais mais je comprends pas le haut uniquement qu'est ce que ça veut dire ça euh je vois un tourbillon en fait voilà tourbillon et si j'aurais essayé de l'eau contre lui ça va faire quoi non ça serait con on va essayer de flotter ça fait de l'eau et du physique on va voir ce que ça donne pour voir si l'eau uniquement ça signifie sa faiblesse ah voilà c'est ça qu'il faut faire du coup ok donc éclair uniquement bon c'est un éclair de cali ah merde ah mais il enchaîne ah non pas tant que ça en fait c'était juste en contre euh alors cali non cali combo ah mais j'aime pas conner comme ça oh uniquement ok hum hum donc c'est bien la faiblesse qui nous indique frog ne meurs pas frog t'un coup voilà tu balances ton gros heal en plus ça compte mourir maintenant donc là on va lancer un flux épais j'ai bien fait mon ancien deuxième temps sur frog hum hum ça va c'est assez classe quand même comme combat euh l'espèce de démon derrière euh hop c'est trop épais l'espèce de démon derrière euh les flammes dans ses mains et tout on sent que c'est pas un méchant pour rien hop ouais c'est très éclair du monde non bah c'est bon en fait ça c'est un truc du jeu que j'avais pas trop testé avant c'est vraiment le fait de de jouer avec les les faiblesses des euh alors qu'il y a l'histoire de 2 qui va attaquer hop un petit coup de langue sur Marle feu uniquement ah alors je n'ai pas de feu ça c'est dommage ça c'est ballot ça oula ça c'est ballot bah c'est à dire qu'on doit l'attaquer euh frog on va lancer un tourbillon avec Kali et Marle et frog va l'attaquer pour lui changer sa faiblesse pour lui changer sa faiblesse alors euh tourbillon là tu l'attaques est-ce que l'enregistrement est bon ? hop tiens coup de Mazamoun t'es censé mourir direct le Mazamoun a fait l'imagus ah bah c'est bon à savoir euh ouais donc en fait il faut forcément balancer euh ouais donc en fait il faut forcément balancer euh on brunique bon ah bah mais euh j'ai pas d'agrandi hum hum j'aurais pas dû faire ça je suis con quel con j'aurais pas du tout dû faire ça parce que Kali du coup va attaquer éclair ah nickel autant bon en fait je pensais que c'était uniquement l'attaque magique qui le faisait changer sa sa faiblesse mais en fait non ça donc toi tu balances un éclair hop voilà éclair ok bah nickel ça change pas je fais le même sort que toi euh vous me direz ce que vous pensez du setup quand on a fait que la caméra soit ici ? ça va être un coté plus badass j'ai moins l'air d'un psychopathe mais vraiment j'avais vraiment l'air d'un psychopathe quand j'ai regardé les vidéos sur Stanley Parable euh mais euh alors on peut pas voir ça le roi sur marlon j'avais vraiment l'air d'un psychopathe et euh alors j'ai pas vu de la merde elle a peut être proche en les deux trucs mais non ! oh non ! euh bon bah madame en lui mais il est tout faible magus tente un sort ah magus a raté son sort il a fait un petit achat critique ce sont des choses qui arrivent hop il a pas la mien magus là quand même il riposte plus ah bah c'est qu'il est trop affaibli en fait tiens donc là on peut le bourrer en fait qu'est ce qu'il fait ? tiens on m'a même marle te fait 118 mais excellente allez tu es deux tiens bim c'est foutu pour toi ! tiens tiens critique qu'est ce qu'il fait ? ah il remet son gant il fait genre ouais bim oula attaque maximale de magus merde on va peut être prendre un peu cher là un peu c'est un euphémisme allez vite voilà avec ça ça doit être bon est-ce que ça veut dire qu'il casse un sort quand il remet son gant ? hop il m'accusse tant un sort bon je ne vais pas trop faire l'art comment il chalère un peu regardez la prochaine fois qu'il tente un sort regardez ce qu'il fait ça c'est marrant euh technique balancement une aura sur foggum hop non en fait marre les utiles en fait j'ai rien dit oula mais ils sont tous oposonnés ben je crois vous avez tous leur point de vue qu'ils descendaient oui oui ils étaient tous oposonnés mais c'était pas indiqué ah c'est pute et j'ai plus de c'est pute et je n'ai pas de euh je n'ai pas d'autre antidote ah la baise ah la baise j'ai un sort qui s'appelle antidote ça devrait marcher quand même Kali qui perd cmp à une vitesse hallucinante malgré que les clous d'argent ce qui veut quand même signifier beaucoup le clou d'argent c'est vraiment efficace contre Kali en fait et il galère vraiment quand il veut balancer ça marle tu vas faire quoi bosse une vitesse sur frog il attaque deux fois plus euh balancement un éclair encore enfin c'était sa dernière faiblesse donc on va voir s'il la maintient ouais tiens un coup de mazamoun alors est-ce que c'est le fait qu'il a une médaille qui fait tout le temps des hop on va le défoncer rapidement c'est vrai c'est le poison de marle qui me péchit en fait bon ça va c'est il va pas trop vite non plus mais tu meurs jamais magus 1500 points d'xp 15 points de tech 3000 gils quel est mon animaux mal mon animaux putain c'est un boss porter non qu'as-tu fait au mazamoun hum oula se pourrait-il que ce soit la vos pardon se pourrait-il que ce soit la vos mauvais moment ne devez pas maintenant réveillez vous êtes celui qui l'a créé idiot je l'ai seulement invoquer il vit à l'intérieur de la terre absorbant son pouvoir et devenant toujours plus fort quoi que faire la votre frog que faire mais que faire mais c'est pas mal le le portail vous vous n'étiez pas venu si vous n'étiez pas venu tiens waouh oula oula est-ce que ce serait la p2 de magus oula 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 oh ouais on a pris magus avec nous Kali kaali Kali réveille toi Kali S sake comment le nom c'est le bad ending ? ah c'est marre chérie tu seras en retard au travail oh fuck j'ai oublié comment sonner la cloche de Lynn Kali tu ne peux pas toujours compter sur mon père sors et va chercher un travail j'ai pas figé Kali 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 elle est dur en te marre quand on fait un réveil Kali debout Heider elle a eu rêve étrange allez montailles mystique tout le monde là-bas blessé ramenez à la hutte Bagus grenouille d'odu pour aille la manger oublie sa jeune fille mais où est donc celui aux cheveux mais où est donc celui aux cheveux bleus ouais pour une voix de un peu batristienne mais c'est dur à faire trouvez que vous ici cheveux bleus et plus d'odu nous l'avons perdu si Bagus n'a pas créé la veau d'où vient-il la veau pas d'inquiétude repos vous blesser merci là avant j'ai pas compris le micro flashback où Kali était en couple avec Marl que il dormait toujours dans leur chambre parce que il s'arrête des enfants quand même et que Kali utilise le fait que son beau-père ce soit le roi pour rien foutre de la journée Kali ça va elle a occupé chercher village la rouba affronter reptite ensemble détruire reptite pour mourir qu'y a-t-il calme Kali dormir moi au nord est en feu merde voilà 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 alors bon hop ok alors ouais alors déjà on va aller picoler hein parce que voilà et on va voir voilà hop haute vie voilà c'est bon là on est bien hop là on est bien hop là on branle alors est-ce que je peux mettre tous ? euh non j'ai encore une guillipée de bronze ok bon le bois au nord est en feu et on est encore à 10 000 vidéos donc on est large le bois au nord est en feu en même temps le bois au nord il a peut-être un volcan c'est pas ça le bois là ? oh il y a un un petit village là j'ai jamais vu ce petit village là c'est là très petit prix qui doit et petit blessé pour ceux qui combattent que faire maintenant je suis blessé pour tout ? très petit il est là et il a pas chance ok ceux qui se battent morts ok ah ce serait le vieux sage en fait et là c'est ta faute regarde dehors réptitres ont suivi donc village ruiné et il a centristes ah oui en fait on vous avait parlé d'un village vidéo 6 ou 7 j'étais trop d'un village qui était caché dans le nord qu'il n'avait pas trouvé ils vivent longtemps ils sont plus malins que nous mais il a dit qu'on va être ensemble et là encore combattre et la combattre pendant encore en vie gagner vivent perdre et mourir loi de la vie pas changer de loi il ya me respire mémoire intérieur et là doit parler car toi très fort nous sont pouvoirs non avoir pouvoir nous combattre gagner plus de pouvoir et là vous êtes et mais besoin de dactiles de les tactiles besoin d'actiles aux repères tirano propère des reptiles dangereux et là de mourir vivre donc aller là-bas et là d'où y aller donnez dactiles c'est un peu chiant bien va au nid dactiles et le gardien t'entendra fais attention et là merci guillaume et là attend nous toi prends son nom et là ok oui je du coup ils sont fait attaquer leur village et leur village t'en fous alors le nid dactiles c'est ce qu'en avancé dans la petite montagne ha droite ah claula ballaba ah c'est ça c'est ben ça non ? oui c'est ça allez on y va donc là dessus on connaît l'histoire faut péter les rochers et puis peter le singe hop sec oh il s'est plus je voudrais qu'il s'est plus fait plus ça quand même je pense que c'est une one shoot pour être honnête voilà il crève voilà dégage donc du coup on retourne bien on nie les dactyles mais bien plus tard que ce que je le pensais bon là c'est les monstres de base donc on les spam c'est pas hyper complexe voilà on les défonce hop non je sais pas à quel point la médaille augmente des gamins j'ai oublié le zack je suis quand même assez surpris par le le micro le micro flashback du futur je sais pas comment s'appelle flashback flash forward ou on apprend que marl serait effectivement le hop ça se passe serait effectivement le l'intérêt amoureux l'intérêt amoureux on va dire de l'histoire alors qu'on s'attache absolument pas à elle qu'on s'attache enfin j'en fous un peu de marl on va pas du tout gagner de temps on va pas du tout gagner de temps il 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 voilà c'est désormais alors si je regarde souvent la caméra c'est euh pour voir si je suis bien si je reste dans le cadre ou pas oh on voit le carnet c'est pas bon sage euh c'est pas bon 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 voilà voilà là je vous le trouve les mecs et là attention un dinosaure ne pense même pas à quitter ce que vous parle non repères tirano dangereux peut-être tous mourir ne pour pas te laisser partir seul elle a tu nous as sauvé c'est l'autre tour maintenant n'est ce pas kelly oui écoute marl elle a des amis forts allons-y vers les repères de tirano ça c'est pratique ça qui c'est qui reste on prend une équipe subtile est-ce qu'il y a un mini jeu en dactylo en je sais plus le nom oh oui oh oui alors là je dis oui alors on va voir la carte on a trouvé le bouton ok je sais pas pourquoi mais je le sens qu'on va revenir ici c'est quoi ce truc c'est pas c'est clairement pas de cette époque repère solaire bon franchement ça j'adore c'est vraiment un truc courant dans les jrpg on finit toujours par obtenir un truc volant qu'est c'est que cette chose faut pas attention à moi bon allez on va le back tu viens d'où toi c'est quoi cette petite chose c'est quoi cette petite chose il y a de l'ambiance il y a de l'ambiance tiens il y a de l'ambiance c'est ça c'est beau non ils sont emprisonnés dans des petits berbeux ils sont un petit peu aux tomberies aussi ces petites tortues patrières j'ai toujours beaucoup aimé les tomberies surtout le tomberie king allez-y mes guerriers je vais peut-être les voir à cellules en fait un éclair d'eau ça pourrait pas être les one shoot on gagne vachement de temps quand même la violence et ça fait 30 minutes donc on va aller et il a appris j'ai trop d'apprendre bon double technique coup double technique flèche on va faire dans un salut on va garder cette équipe mais à la prendre on va regarder ces techniques on vient d'apprendre alors et il a pris jette pierre pétrifie l'ennemi ok bombe fatale attaque condition sur l'ennemi plein de nouvelles techniques on pourra tester dans la prochaine vidéo en tout cas donc c'est la fin de la vidéo c'était peut-être 19 de chrono trigger mais j'étais calidon enfin je suis toujours d'ailleurs et je vous remercie de regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous dis à dans quatre jours pour la suite parce qu'il y a Stanley parable qui se met tous les deux jours qui se met en alternance avec mon trigger je vous invite à vous abonner à la chaîne twitch et youtube je vous invite aussi à part à aimer la page facebook et à me suivre sur twitter pour être au courant de toutes les news je vous dis donc à la prochaine et je vous souhaite de bien vous porter allez salut